Mitterrand, 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 Mitterrand. Après la réélection de François Mitterrand et la nomination de Michel Rocard à Matignon, c'est Pierre Jox qui occupera la fonction de ministre de l'Intérieur. Depuis de nombreuses années, il se trouve poser à la communauté nationale, à la collectivité nationale, ce que l'on a appelé ici ou là le problème corse ou le malaise corse. Des poussées nationalistes, il n'y a pas de guillemets à l'oral, je les y mets, parfois, parfois trop souvent violentes, ont mis en évidence cette réalité jusqu'à l'absurde et même jusqu'à l'insupportable. Cela veut dire que le mal est profond et qu'il vient de loin. Je voudrais demander que l'on se souvienne. La France a acheté les droits de suzeraineté sur la Corse à la République de Gênes, mais il a fallu d'une guerre pour les traduire et nous y perdîmes davantage d'hommes que dans la guerre d'Algérie deux siècles après. Pendant que nous construisions sous la Troisième République notre démocratie locale, nos conseils généraux, nos libertés communales, la France et la Corse étaient sous gouvernement militaire. Je me souviens également qu'en 1962, quand les premières centaines de terres mises en vente au profit de la paysannerie corse par le Comsomivac furent réservées à raison de 90% à nos compatriotes de retour d'Algérie et en effet en déshérence, il aurait mieux valu avoir une autre répartition entre la Corse et le continent de cette charge du rapatriement de nos compatriotes d'Afrique du Nord. Et nous avons porté là, à la Corse, un coup dont vous savez qu'elle n'est pas encore tout à fait remise. Merci. Merci. Merci.